salut à tous à aujourd'hui une vidéo très rapide pour un micro coup de gueule entre guillemets pourquoi parce que en fait donc là c'est une stratos turbo 1 24 électro plated donc ça c'est la version achetée comme ça c'est un stratos c'est du tamiya silver color plated je n'avais trouvé que ça à l'époque pour le faire elle est bien livré comme ça oui j'en ai une deuxième pour plein de raisons et vous découvrirez voilà et en fait si on veut faire quelque chose de propre eh bien il faut faire disparaître les traces des ergots on va avoir là rien par contre brut comme ça c'est sympa là on a la ligne de moulage bien dégueulasse on a la même chose au bord du capot la même chose qui traverse ici le spoiler la même chose sur tout le cadre arrière et donc ça suit comme ça sur les arrêtes alors c'est sur les arrêtes ça reste discret ouais si on veut dès qu'on va passer un éventuel jus ça va se manifester pour quelqu'un qui veut la garder comme ça pourquoi pas c'était une mode voilà ça c'est l'envers du décor sachant qu'à la base c'est une maquette de 1977 donc il n'y a pas de side molding ou quoi on est en pleine masse donc les ergots on les a en plein là j'ai dégrappé cette pièce là on est sur l'arrière du spoiler et qu'est ce qu'on voit deux beaux ergots je n'ai pas pensé encore ici les pastilles d'éjection voilà donc c'est super mais ça en fait techniquement ça vient comme ça donc qu'est ce qu'on voit quand on est au cul pour ceux qui ont l'habitude de se baisser derrière les maquettes tout le monde ne le fait pas heureusement c'est derrière on le voit pas oui bah là ça va se voir un peu quand même quoi et sur le côté bah c'est pareil on a on a les bords de moules quoi ici donc ça c'est l'arceau stratos on avait été fixé au moyen de cinq points de latéraux là j'ai pas préparé encore le truc c'est que ça vient comme ça est ce que c'est discret non bon merci monsieur tamia d'avoir pensé à faire ça la prochaine fois faudrait peut-être rééditer les moules sans mettre ça parce que de toute façon moi je vais l'enlever c'est pas pour la garder comme ça ceux qui ont vu mes custom de transformer ou un 24 custom mais maquettes transformers qui sont du coup plus démontables c'est ça enfin plus transformable n'y ont jamais été ce sont des voitures sauront ce que je vais faire avec ces deux stratos turbo mais voilà c'était pour pousser un petit coup de gueule parce que bah pour faire une finition sympa quand on prend ça je vais vous montrer ce que ça donne vous avez tout de suite comprendre un peu hop on pense ça gentiment oui et bah ouais le plastique en dessous il est blanc donc on n'est pas obligé de faire comme ça je vais vous montrer la deuxième méthode on prend une lame exacto neuve et on arrive et on enlève l'ergot ça fait de toute façon un passage blanc bref pour ma réalisation là je m'en fous ceux qui ont acheté ces maquettes en voulant les monter comme ça brillante comme ça à préparer le style aux retouches 1 avec de la peinture qui va bien pourquoi pas bref pas la meilleure idée du siècle 1 merci tamilla ciao ciao